Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars. Donc cette guidance, elle a une saveur particulière, ce mois de mars qui est arrivé a une saveur particulière parce que si vous avez remarqué, mes belles âmes, nous avons atteint la barre des 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, je remercie la source, je vous remercie à vous mes chers abonnés d'être là et de cheminer avec moi sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à la maison et plus que tout l'amour de soi. Merci, merci, infinie gratitude. Namasté au guide, namasté à vous mes belles âmes. Merci du fond du cœur, je vous aime, je vous aime tellement, mais ça vous le savez déjà comme je le dis à chaque fois. Alors pour fêter ce moment, marquer ce moment de grâce également et de gratitude envers vous et envers l'univers, je vais faire un jeu concours ici pendant ce mois pour toutes les vidéos qui vont concerner le général sur les horoscopes et également le sentimental. Donc on fera le tirage sort pour les vidéos du mois prochain pour le gagnant. Donc je vous invite à faire un commentaire, chacun à laisser un commentaire, à partager, à liker, mais c'est surtout le commentaire qui fera foi parce que c'est sur les commentaires que je vais faire un tirage sort pour voir le gagnant de ce jeu concours pour avoir une guidance privée avec moi. Donc vraiment, je vous invite à partager un maximum et à laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à envoyer cette vidéo, comme je dis toujours, à une personne qui est dans le besoin, à qui ça peut également parler et donner un message de reconfort. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, il faut le savoir, il faut vraiment le savoir ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse et parfois un petit message de reconfort peut ramener quelqu'un à la raison. Donc je n'en dirai pas plus ce soir, mais je vous invite vraiment à faire un maximum pour que la communauté continue à s'agrandir et à aider un maximum de personnes. Merci, infinie gratitude encore une fois et que la source vous accompagne. Bien sûr, c'est une intro que vous trouverez sur toutes les vidéos sur votre signe ascendant, lunaire. Donc si vous l'avez écouté une fois, vous pouvez passer à autre chose sur les autres vidéos que vous regarderez. Merci et à très bientôt mes belles âmes. Je vous aime encore une fois de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà. Merci mes belles âmes. A mes poissons, bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer votre tirage du mois. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont sur la chaîne. Infinie gratitude. Merci, merci pour votre bienveillance. Merci pour vos commentaires. Merci d'être là sur cette chaîne pour cheminer ensemble vers l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. D'abord, il faut s'aimer soi avant de penser comment on peut aimer l'autre. Si on n'est pas dans l'amour de soi, on ne peut pas cheminer. C'est hyper important. Peut-être que vous êtes dans cette phase aujourd'hui de travailler sur votre amour. On va aller voir, sans plus tarder, quels sont les messages que la source vous apporte de ce mois. N'oubliez pas également d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi c'est tout ça ? Pour en faire peut-être une guidance générale de trois en un. D'accord ? Ça peut aussi aider pour pouvoir avoir plus d'informations, un complément d'informations. Et également, je vais tenir à vous dire qu'il y a un jeu concours à la fin de tout ce qui va être dans les horoscopes. Donc, si vous voulez gagner une guidance d'une heure, je vous invite à laisser un commentaire. Parce que le commentaire vous servira de tirage de sort. Si vous n'avez peut-être pas de commentaire, vous pouvez me faire partie du jeu concours. Donc, si vous tenez vraiment à avoir votre guidance ou à faire ce jeu concours, ça me fera plaisir. Et j'espère que vous serez le re-gagnant de ce jeu concours pour une guidance d'une heure. Allons-y sans vous parler, voir quels sont les messages que la source vous apporte. On parle d'abondance ici. D'accord ? Ce mois de mars. Avec un empereur. Peut-être que c'est vous l'empereur. Peut-être que c'est l'autre. On parle d'abondance avec un empereur. L'empereur est l'as des déniés. Ça va. D'accord ? Peut-être que vos finances ont été en berne pendant un moment. Peut-être que vous avez travaillé sur un projet. On parle de retour d'investissement ici. Et que votre travail va payer l'abondance avec un empereur. Ça peut aussi être un mariage. Un mariage de bonne fortune, comme on dit. D'accord ? De bonne partie, comme on dit. On a les amoureux à la coupe. Et encore la neuf de pentacle. La neuf de pentacle, c'est l'abondance par excellence. Voilà. C'est l'une des plus belles cartes du tarot. C'est pas la plus belle, mais l'une des plus belles cartes. Et avec les amoureux, on est clairement, ce mois-ci, avec Cupidon. Et d'ailleurs, le signe du poisson, c'est le meilleur signe de toute l'année. Je vous l'ai dit. Donc, allez voir. Ici, on parle d'abondance et de retour à l'amour avec une personne de votre cœur. Et là, c'est la sécurité matérielle, financière, sociale, sentimentale également avec cette personne. C'est une personne qui va vous aimer d'un amour éternel. D'un amour éternel. Pour certains, j'entends que c'est une personne qui vous considère comme son sourire. D'accord? Donc, c'est vous qui vous considère comme cette personne. Une personne qui était partie, qui avait tourné le dos là. Mais là, on a l'abondance. Une personne qui était partie. Wow! Ok. J'ai eu le dos de couple qui est tombé à l'envers. Une personne qui vous avait quitté. Qui est votre âme soeur ou votre âme jumelle. Et que vous a laissé dans un trou noir de l'âme. D'accord? Vous avez souffert. Mais on parle de retour ici, à l'amour avec cette personne. On parle que c'est Dieu qui ramène cette personne dans votre vie. C'est Dieu. Pour que vous puissiez cheminer ensemble. Ascensionner ensemble. Et comprendre les notions de la vie ensemble. L'ermite. Ça peut être un guide. Mais ça peut aussi être votre énergie. Qui est aujourd'hui dans la prière. Qui demande à ce que les choses reviennent dans l'ordre. Dans l'ordre divin. Une impératrice. Si c'est vous l'impératrice, mesdames. Peut-être que si vous êtes encore à l'âge d'avoir un enfant. Vous êtes tombé en 5 ans. Si vous n'êtes pas à l'âge d'avoir un enfant. On parle de porter un projet ici. Qui va être amené par le divin. Dans votre vie ce mois de mars. Avec un roi de coupe. Si c'est vous le roi de coupe. Ce roi de coupe a souffert. Il y a un roi de coupe là. Peut-être c'est vous monsieur. Peut-être c'est votre autre. On parle de quelqu'un qui a connu la dèche. D'accord. Qui a connu la misère. Aujourd'hui qui est en train de remettre l'équilibre dans sa vie. Oui. Peut-être que cette personne vous a trahi en tant qu'impératrice. Il y a eu un clash. Et oui. Que la trahison. D'accord. Il est parti. Comme un fou. Comme un voleur. Vous êtes battu peut-être pour récupérer cette personne. Vous êtes battu. Mais vous allez avoir la joie ici. La joie. Les retours. On parle de retour à la joie ici. D'accord. On parle de retour à la joie. Vous avez appris de tout cela. Avec le jugement vous parlez d'une décision qui est amenée par le divin ici. Quelque chose qui vous a fait peur. Parce que j'ai la lune avec le jugement. La lune et le jugement c'est quelque chose qui vous a fait peur. Qui vous a mis dans les émotions. Qui vous a chamboulé. Et on parle de la mort derrière. Une transformation. Une réelle. Avec cette carte. La canne sans nom. Et derrière ce que nous avons. On a un roi d'épic. Quelqu'un qui était glacial. Qui était froid. Qui ne parlait pas. Qui était en non communication. Avec qui il n'y avait plus de dialogue. D'accord. On parle que cette personne va se transformer. Ici. Après un moment de tristesse. De regret. De nostalgie également. On parle de retour à l'abondance avec un roi de béni. Quelqu'un qui va se transformer ce roi. Et ça va être rapide. Il y a un retour rapide. Oui. Après un barnat. Après un barnat. Un nouveau départ. Ce profil dans votre vie. Et on parle de justice ici. La justice avec les étoiles. On parle de justice divine. Tout simplement. D'accord. Voilà. C'est une situation. Qui a été compliquée. Qui a été compliquée. C'est comme si cette impératrice. Vous avez été déchue par cet homme. Vous avez été déchue. Mais on parle de reconnaissance là. Le retour. Allez voir votre signe ascendant. Votre signe lunaire. Ça peut l'aider. Le jugement. C'est l'amour. L'abondance. Beaucoup d'amour qui revient vers vous. Si vous êtes une impératrice. Si vous êtes une femme. On parle d'une reine de bâton. Et c'est une femme qui est sexy. Qui est attirante. Qui est belle comme tout. Ou c'est peut-être votre hôte qui est comme ça. Une femme qui est généreuse ici. Avec des belles formes généreuses. Magnifiques. Ok. Une reine de couple là. Qui était dans la résistance. Une reine de couple. Peut-être c'est vous. Peut-être c'est l'autre. Parce qu'elle avait été trahie. Parce qu'elle a été trahie. Et ça vous en met dans des énergies. De la 8 d'épée. Avec cet homme. La 8 d'épée c'est quand on est dans l'auto-sabotage. Quelqu'un qui s'est saboté tout seul. Ou toute seule. A cause de la déception sentimentale. A cause de la souffrance. De la trahison qu'elle a eue. Et s'est saboté toute seule. On parle de la fin. D'une situation avec cet homme. Et un nouveau départ. Le contrat. Deux fois on a le contrat. Les refondres. Waouh. On a même le mariage ici. On a le mariage. Oui. On a le mariage. On a le contrat. La 3 de pentacle. Les high-préteresses. Et on a les refondres. Avec la famille. Et on parle ici de quitter un blocage. Et avec la 2 de bâton. D'aller vers une famille. Comme ça vivre avec quelqu'un. Avec des enfants. Je vois deux enfants. D'accord. On parle de nouveau départ ici. Après un born-art. Le jugement. C'est l'amour que vous avez gagné. Avec cette femme qui est une reine de bâton. Ou cet homme. Quelle est l'énergie là. On parle de la route de la fortune. Après une période où on était en froid avec cette personne. Fin de la souffrance. Merci mes guides. Merci les guides qui sont là pour les poissons. Qui écoutent cette vidéo. Il y en a à les étants des poissons. Quelqu'un qui est parti. Qui avait tourné le dos. Et qui vous a laissé comme ça. Peut-être que c'était un partenaire. Professionnel. Pour certains. Si on n'est pas dans le sentimentale. Ça peut être un partenaire professionnel aussi. Une situation où vous avez tourné le dos. Ou on vous a tourné le dos. On va rentrer dans votre tirage maintenant. Allez voir votre signe ascendant. Votre signe lunaire. Ça peut aider à croiser ces informations. Voilà. Alors ici, amis poissons, je pense que vous avez eu pas mal de messages. On va aller voir quand même, encore une fois, quelle est la conclusion de votre guide-rosse ici. Dans la vie sentimentale, on est dans la force. C'est un arcane majeur où on résiste à quelque chose, peut-être depuis longtemps, à un amour qui nous a peut-être blessés et qu'on ne veut plus entendre parler. On préfère faire comme ça n'existait pas et s'occuper de nous, de prendre soin de notre enfant intérieur. Alors, on parle là de l'amour de soi. Il y a des gens qui ont décidé de se redonner leur amour à eux parce qu'ils ont été blessés. Ils sont dans la résistance là. Dans la vie professionnelle, on parle du magicien, quelque chose que vous allez créer et qui va partir comme ça. On parle ici de l'alchimiste, quelqu'un qui va transformer le plomb en or ici, dans la vie professionnelle. Le magicien, c'est aussi la carte des miracles qui peut vous apporter quelque chose de manière soudaine ici, de l'abondance bien sûr. Dans la vie créative, j'ai des amoureux. Il y a des couples qui vont se créer ce mois de mars. Et d'ailleurs, c'est votre mois d'anniversaire. Je souhaite un joyeux anniversaire aux poissons qui m'écoutent ici et je suis aussi poisson. Donc, joyeux anniversaire à nous tous. Et mon anniversaire, c'est le 13 mars si vous voulez. Donc, le 13 mars, c'est mon anniversaire. Et à vous, amis poissons, je vous souhaite un joyeux anniversaire à tout le monde qui est poisson. Ici, amis poissons, on vous dit que ce mois, si c'est un couple, il y aura des liens qui vont se renforcer dans votre relation. Si vous êtes célibataire, il y a des rencontres qui vont se créer là. Et si vous attendiez quelqu'un, il y aura un retour ici avec ce partenaire. Mais j'entends plus des retours parce que j'ai cette carte qui nous parle de quelqu'un qui est parti et qui vous a trahi, qui vous a laissé sans vous crier garde, qui n'a rien dit, qui vous a ghosté comme on dit aujourd'hui. Vous êtes parti flat comme ça, il a disparu comme un fantôme. Pour certains, bien sûr, c'est une différence générale. Dans la vie spirituelle, on a la sette de bâton. La sette de bâton, vous avez appris de cette déception, de cette trahison à vous protéger désormais, à protéger votre champ énergétique. Et d'ailleurs, vous avez raison, bien sûr, à protéger vos énergies contre, malheureusement, contre l'amour. Mais l'amour ici, on vous invite avec cette carte, de ne pas fermer votre cœur, de vous protéger soit, mais être dans l'ouverture du cœur parce que c'est ça qui vous amène vers l'amour, à l'émission, quand on parle, ici, sur cette chaîne. Ici, avec cette carte, on vous invite à ouvrir le cœur. Il y a des gens qui ont fermé leur cœur et qui le regardent ailleurs. Quand tu les parles d'amour, ils disent, c'est qui l'amour? Comment il s'appelle? C'est qui? La rire s'en va pas? Il n'est plus en train de parler de ça. Vous avez bloqué votre cœur ici, avec le pendu. Vous avez bloqué votre cœur. On vous demande ici, dans la vie spirituelle, de demander à la source d'allumer un siège. Et d'ailleurs, j'ai allumé deux sièges pour la communauté qui vont consommer pendant dix jours à Lourdes. Dix jours, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez envoyer les intentions de prière sur ce siège. Demandez à la source de vous exaucer sur cette relation, sur cette situation où vous avez subi des trahisons. Parce qu'on parle ici de la joie à venir dans une maison et un pardon une fois que ça va être fait. Et peut-être ici, un nouveau cadeau de la reconnaissance avec cet astre de dénier quelqu'un qui vous a peut-être laissé dans une situation de misère sans rien. ou qui n'a pas tenu compte de savoir si vous allez bien. On parle de retour ici pour être juste. Dans la leçon de vie, la justice, on a la justice ici. Peut-être que vous êtes passé par une justice. Vous avez appris de cette justice. Peut-être que vous avez juste, pas juste, vous avez la justice divine qui vient intervenir pour vous remettre l'équilibre dans votre vie. avec le neuf de dénier qui parle de sécurité, d'abondance matérielle, financière, sociale ici. Dans la leçon de vie, vous avez appris qu'il y a une justice divine. Il y a une justice à tout, ami Poisson. Dans l'enfant intérieur, vous priez beaucoup. Pour certains, bien sûr, on est dans une guidance générale. Il y a des gens qui prient et qui ont la foi. On vous dit de continuer à prier parce que vos prières sont exaucées. Elles sont entendues et sont exaucées aujourd'hui. Pour ceux qui partardent encore à faire une intention de prière, faites votre intention de prière sur les bougies qui sont à l'ourde, sur la chaîne Marie-Fatma. Et vous verrez le miracle de ce produit dans votre vie, je vous le dis ici. Eh oui. Dans vos peurs, vous avez peur d'aimer à nouveau avec l'as de coupe et la 4 d'épée. Vous êtes traumatisés par ce que vous avez vécu dans le passé. Et un traumatisme. Quelque chose vous a traumatisé. Vous ne voulez plus donner votre amour. Vous ne voulez plus donner votre cœur. Parce que vous avez peur quand vous le déchiquette encore à mille morceaux. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le bon karma? On prend le tarot du bon karma pour vous demander. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes une impératrice. Et l'univers, vu que vous le demandez, vous priez. Vous l'impératrice. Il y a une femme là qui va tomber enceinte. Il y a des gens qui vont tomber enceinte là. Oui, soyez-en sûr. Et on a la tour ici. Quelque chose va être mis à terre par rapport à cette relation pour vous reconstruire mes belles âmes. Si vous attendiez, vous vouliez un enfant, regardez ce qu'on a derrière. Deux de coupe. Ce sont les âmes soeurs. La flamme jumelle. D'accord? Oui. Il y a un coup de foudre qui va se remettre là. Cette personne vous a laissé dans la misère. On l'a dit tout à l'heure. Avec la 4DDI. Elle est partie et vous a laissé sans rien. Mais on parle d'un nouveau départ ici avec le monde. Le nouveau cycle. Oui, sachez. On parle de la tempérance. De la guérison. Demandez une guérison émotionnelle par rapport à ça. Parce que vous avez beaucoup souffert. Et je pense qu'il y a beaucoup qui m'écoutent ici qui ne sont pas encore guéris. Demandez une vraie guérison émotionnelle. Parce qu'on parle ici de la tour. Quelque chose qui a été mis à terre. Pour vous reconstruire. Vous et peut-être votre famille aussi. Je vois des femmes ici qui portent un enfant. Peut-être que vous avez un enfant avec cette personne. Ou que vous allez avoir un enfant avec cette personne. Dans la fin du mois, on parle d'un nouveau départ ici. Avec le jugement. On parle ici du jugement de Dieu. Il y a Dieu qui vient donner son jugement dernier ici. On me demande d'en prendre une ici. Dans le tarot des flammes jumelles. Le détachement. Et derrière j'ai la connexion des chakras. Il y a quelqu'un qui a voulu se détacher là. D'accord. On parle de retour ici au pardon. Retour au mea pulpa. Je vais la lire cette carte. Le détachement. Le détachement. Merci les guides. De m'accompagner dans ces messages jusqu'au bout. Quelqu'un qui s'est détaché de vous ici. Mais on vous dit que cette personne va revenir comme un fou. Vous demandez pardon. Avec le jugement, cette personne va revenir. As de la matière. L'As de la matière nous dit quoi? Ici. On nous dit. Cette carte vous invite à réfléchir sur la notion de détachement. Et à emprunter cette voie salvatrice. De plus en plus. Afin de vous réaliser pleinement avec votre flamme jumelle. Peut-être qu'également. On vous demande si vous êtes encore dans cette souffrance. De vous détacher. Et de laisser les choses se faire. Pour que la connexion se refasse. Sans. Et qu'il y ait une vraie réparation. Une vraie reconstitution ici. De votre coeur. De vos chakras. Être détaché ne veut pas dire être indifférent. Plus vous serez dans le détachement. Plus vous serez en amour juste. L'amour de soi. L'amour de soi. Le détachement vous amène l'amour de soi. Le véritable amour n'attache pas l'autre. Le véritable amour n'attache pas l'autre. L'amour n'est pas la possessivité. Le véritable amour est d'aimer l'autre. Pour l'autre. Et non pour soi. Le véritable amour est d'aimer l'autre. Pour l'autre. Et non pour soi. L'amour. Que se portent. Les flammes jumelles. Les rendent libres. De toute attache. Et de toute entrave. Bien qu'elle soit. Pourtant liée. Plus que tout autre. Avec des obligations. L'une envers l'autre. Tous les mécanismes. De l'ego. La peur d'être trahi. D'être trompé. La peur de perdre l'autre. La peur d'être abandonné. Ou rejeter. Et rejeter. Non plus lieu d'être. L'autre. Il est impossible. Il est impossible. Parce que quand vous vous détachez. Il n'y a plus la peur que je vais perdre l'autre. Il n'y a plus la peur que je vais être trahi. Puisqu'ici. Vous avez été trahi. Dans le passé. On vous dit de ne pas fermer votre coeur. Parce que quand vous allez ouvrir. C'est comme ça que nous allons partir. Tous ensemble. Pour réparer l'univers. Parce que c'est au-delà. Cet amour est au-delà de la chair. C'est pour réparer le monde. Pour un meilleur monde. Je vous le dis ici. Allez voir la vidéo. De ce message. Concelle toute personne qui a un coeur. Vous allez comprendre. Qu'il va falloir faire le détachement. Et laisser les choses revenir. Toutes seules. La peur de perdre l'autre. La peur d'être abandonné. Ou rejeter. Ils n'ont plus lieu d'être. Il est impossible. Que les flammes jumelles se perdent. L'une l'autre. Il est impossible que les flammes jumelles se perdent. L'une l'autre. Il y a toujours des retrouvages. Sachez-le ici. C'est obligé. C'est comme ça. Elles sont liées pour l'éternité. Elles sont liées pour l'éternité. Et leurs âmes s'aiment déjà d'un amour pur et parfait. Cette carte vous demande de travailler à ce détachement. Preuve d'amour pour vous-même. Et pour l'autre. Et pour votre autre. Les flammes jumelles doivent gagner en autonomie. Ne pas dépendre. L'une de l'autre. Tout en étant. Sur le chemin. Uniquement. L'une avec l'autre. Ne pas dépendre. L'une de l'autre. Tout en étant. Sur le chemin. L'une avec l'autre. On parle de flammes jumelles. Ensemble. Dans la fusion totale. Voilà votre message, mes belles âmes. J'espère en tout cas qu'il vous a raisonné. Ici, j'ai la famille. D'accord. Et derrière, j'ai le binôme. La famille pour un nouveau départ ici. Avec des enfants. Peut-être que vous avez un enfant. Ou un enfant. Ou deux enfants. Je vois deux enfants ici. Ou vous allez avoir deux enfants aussi. Allez voir votre signe ascendant. Ça peut vous parler. Je vais demander ici. Avec le roi. Namasté ici. Qu'est-ce qu'on donne comme message. Ici, j'ai la bénédiction de la mère divine. On vous dit ici. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste. Mais reste conscient, humble et bien ancré. Sente ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton coeur. Et sache que tu es béni éternellement par la mère divine. Ici, on parle de pouvoir béni. Un pouvoir béni. Il y a un pouvoir béni qui vient à vous là. Tu es un champ de possibilité infinie. Dont le pouvoir est de créer. D'accord. Chaque automne, qui te compose et remplit d'un potentiel qui peut se modéler sous n'importe quelle forme. On te dit, chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Je vous ai dit, quand on s'unit dans la vidéo de tout le monde qui a un coeur et qui est concerné par ce message, c'est là qu'on repart tout ce qui se passe en ce moment. Les tsunamis, les désordres climatiques qu'on a, les pandémies, etc. Parce que quand on s'unit à cet amour-là, on repart tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est abîmé. On va vers le monde meilleur. D'accord. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Et Mère Gaïa vous dit merci ici. On va demander une dernière carte de conseil. C'est toujours avec l'oracle de Thomas Carmen Salerno qui fait l'oracle de la paix et l'oracle Namasté. J'en veux juste une. Merci. Illumination. Illumination nous parle de quoi ici? On nous dit ici, avec la carte d'illumination, on finit dessus, sur cette carte-là. Alors, on nous dit ici, regardez profondément dans la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. Albert Einstein. Ici, on vous dit, placez-vous sous le projecteur de la réalité et observez le chemin que vous avez parcouru. Vous avez été éprouvés et vous avez grandi. Vous vous êtes constamment amélioré, adapté, questionné et surpassé. Vous avez atteint, créé et persévéré les espoirs et les rêves du monde. Ah, quelle vie. Quelle vie lumineuse. Continuez à rayonner. Et on vous dit, lâchez prise par rapport à vos attentes et travaillez avec la réalité. Une faute est perçue et exposée. Faites-en une force. Transformez un défi en une occasion d'apprendre. Travaillez avec des gens tels qu'ils sont, pas ce que vous aimeriez qu'ils soient. Travaillez avec des gens tels qu'ils sont, pas ce que vous aimeriez qu'ils soient. Je suis comme un nouveau-né, bercé dans les bras de l'univers. Un être parfait qui doit apprendre à marcher, à souffrir et à aimer sans réserve. Dans l'éclat lumineux du moment présent, je suis entière ou entière et guérie. La paix rayonne partout où je vais. Merci les guides. Namasté à la source. J'espère que votre message, votre guidance du moi vous a résonné. On vous parle de détachement et d'illumination. Et on vous parle d'accueillir l'amour s'il revient dans votre vie. Et ne restez pas dans les peurs parce qu'on parle d'âme sœur ici et de flammes jumelles pour certains. On parle de pardon et de nouveau départ, nouveau cycle. Je vous aime. Je vous embrasse très fort mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. A très bientôt et bisous bisous à tout le monde. Bonjour mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle. Pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques. Sur mon entreprise avec la coiffure. Mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique. Les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche. Et donc, vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu. Et je vous recevrai dans mon cabinet à part. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer. Bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin de rendez-vous guidance. Vous savez que je reprends toujours à vos besoins mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations. Allez voir en barre d'infos. Vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et je vous aime de tout mon coeur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada